bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de puissessier donc pour ce cours vous aurez besoin d'aucun matériel si ce n'est une bouteille d'eau donc pour s'hydrater et éventuellement une petite serviette ce sera tout donc on va commencer le cours doucement par des petites mobilisations articulaires donc on va commencer par faire des petits cercles avec la tête on garde les écrans de base et on fait des petits ronds on essaye de ne pas faire des mignons trop brusse et on change de sens alors j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez repris une activité au moment normal on va ensuite mobiliser un petit peu les épaules donc pour ça on va dérouler les épaules on ouvre la cache thoracique on déroule les épaules ok on va passer au genou et pour le genou on va faire en même temps la cheville opposée en même temps que vous pouvez le cou on fait aussi la cheville opposée pardon waouh ça commence mal on est à 30 secondes du cou et je commence déjà à bégayer allez on fait des petits cercles avec la fille et des demi cercles avec la main allez on change de côté allez on travaille un petit peu la coordination en même temps ok on va faire les poignets en même temps le bassin donc des petits cercles avec le bassin et on colle les deux mains pour faire des petits ronds on bouge les deux mains et on bouge les deux mains et elle ne se décolle jamais elle se touche toujours toujours elle reste en contact les deux mains allez en même temps les pertes du bassin on change de sens allez on change de sens on a bientôt fini et on va passer du cou au genou j'allais refaire les chevilles on les a fait tout à l'heure donc les genoux des petits cercles on joint les deux pieds pour ça vous voyez vous avez vu que j'ai collé mes pieds ok change de sens super on peut s'arrêter on va juste commencer à marcher tout simple on marche allez on va faire des pas d'un côté puis de l'autre on peut éventuellement lancer les bras vers l'avant sur le côté vous voyez ok allez pour l'instant on reste sur le tas ok maintenant on va envoyer le pied vers l'arrière vous voyez ok on envoie le pied vers l'arrière les bras vers l'arrière continue les bras vers l'arrière le pied qui passe sur l'arrière il touche seulement avec la pointe de pied ok allez on est souple sur les appuis continue encore ok au prochain on va faire les talons fêtes c'est parti c'est parti parfait en même temps on vient tirer avec les bras souffle sur les appuis toujours encore continue j'ai joué vous qui craque un peu si pour vous si pour vous c'est pareil rien d'inquiétant sans que vous ne ressentez pas de douleur vous pouvez continuer ok on va doubler c'est parti double allez allez d'ailleurs ça peut concerner le genou et toutes les autres articulations rien de grave dans un craquement s'il n'y a pas de douleur c'est parti continue vous voyez que je pose à peine le genou entre les deux la pointe de pied la pointe de pied je pose à peine le pied je vais y arriver ok sur le prochain on va partir sur des montées de genoux on ramène le cou au niveau du genou continue le genou opposé vient toucher le cou alors de ronde et on s'est battu qu'est-ce que vous dites si on vient doubler ? c'est parti double allez continue encore ok on peut venir boire un coup et on va commencer là on s'est échauffé on va pouvoir commencer le cours de mon tabic qui s'est reculé entre temps premier exercice le classique le basique le squat squat pieds largeur des hanches voire un petit peu plus la pointe de pieds regardant vers l'extérieur pas non plus complètement légèrement vers l'extérieur et là ce qu'on va venir faire c'est tout simplement léchir les jambes pour venir en fait s'accroupir et je remonte on peut descendre bas si on a la possibilité attention toutefois le talon ne doit jamais se décoller du sol si votre talent se décolle du sol dans ce cas là on réduit un petit peu l'amplitude et on va descendre en moins bas on l'essaye quand même on le fait on sort la poitrine et on essaye de garder un dos le plus droit possible ok on va y aller on se place on va commencer en 4 temps 4 temps sur la descente 4 temps sur la montée 1 2 3 4 1 2 3 4 1 descend 4 ans 5 ans je viens dos droit poitrine sorti en 2ảng 4 4 3 6 6 Monte, descends et monte, descends et monte, encore, single, allez, on est bien, on verrouille pas les articulations, c'est-à-dire que je suis pas en hyperextension, je viens pas tendre la jambe à 100%, je laisse toujours une légère flexion, articulation souple, on est souple sur les appuis, souvenez-vous, continue, ok, reste, dos droit, sans la poitrine, remonte, ok, on va repartir, parce que là, c'est que le début, on a un petit peu chauffé et fini un petit peu l'échauffement, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, on reprend sur les squats, single, allez, continue, on aime bien les squats, c'est cool, c'est sympa, encore, presque, allez, Qu'est-ce que vous en dites de faire une troisième fois ? Allez, détends un petit peu les jambes et on va repartir En place, single Encore Reste en bas Allez, tu restes, sens la poitrine Reste, reste, c'est la dernière Remonte Ok Là, on a bien travaillé le couarit fait Donc l'avant de la cuisse Également le fessier Maintenant, pardon, on va travailler l'arrière de la cuisse Buvez un coup Je vous explique l'exercice et on se rende Prochain exercice Pieds, largeur des hanches toujours Mets de profil J'ai fait largeur des hanches Je viens me pencher Attention, c'est un mouvement du bassin, pas du dos C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est ça Je vais mettre les fesses en arrière Je peux légèrement pléchir les jambes Faut aussi les garder tournus Voilà, ça donne ça Le dos reste vraiment plat La tête est dans l'aliment du dos Donc je regarde devant moi en fait Plutôt vers le sol Ok ? Oups, c'est un squat pardon On va vraiment faire ce mouvement On est bon ? Allez, je reste dans cette position Et on va commencer en quatre temps On a loupé le temps Mais c'est pas grave Mettez-vous en place Pieds, largeur des hanches On sort toujours la poitrine, on n'oublie pas Dos droit Mouvement du bassin C'est parti 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Allez, les mains on peut les placer là Croisez sur les épaules En deux temps Deux Montes Descends Et Montes Encore Contracte bien les petits à la montée Sans aller en hyperextension Je vais vous montrer après L'hyperextension c'est ça Quand le bassin part totalement en avant C'est pas le but Oups 2 1 2 Allez On contracte les fesses Mais tout en restant en position debout Sans exagérer la cambrine Allez, continuons 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4, 2, 3, 4, on essaye de ne pas poser la jambe, 4, dos droit toujours poitrine sortie, 3, 4, 2, 3, 4, on sent vraiment l'ischio, donc l'arrière de la cuisse et le fessier de la jambe qui est au sol. Reste sur 4 temps, la main là, si je me tiens, elle ne sert pas à me remonter, juste à maintenir l'équilibre, si vous pouvez, faites-le plutôt à même le sol, pas sur un tapis, parce que, étant donné qu'il y a un côté moelleux, ça va enlever un petit peu la stabilité. Allez, en deux temps, 2, 1, 2, descend et monte, pense à la poitrine sortie. On sent aussi légèrement, plus ou moins marqué de votre côté, les lombaires qui travaillent, c'est normal. Voilà, les lombaires, il faut savoir que c'est un groupe de muscles, le carré des lombaires, et si on sent que ça travaille, c'est normal, c'est le muscle qui nous permet de repasser en position debout, quand on est penché. Donc c'est tout à fait normal, on va changer de jambe, on va faire le même mouvement. Vous vous souvenez comment on a commencé ? En 4 temps. On va faire pareil. c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Remonte. 1, 2, 3, 4. Remouche Je vais un peu refler Une, deux, trois, quatre Une, deux, trois, quatre Encore On va faire le même mouvement en deux temps Une, deux, trois, quatre Allez, descend, monte Encore Deux, une, deux, deux, trois, quatre Encore Encore Relâche Super Là je pense qu'on a bien senti au niveau de l'arrière des cuisses et du fessier Pour ma part le fessier je l'ai bien senti cramé Allez Bois un coup et on passe au prochain exercice Prochain exercice Pente Ok Je fais un grand pas vers l'avant Et ce que je vais faire Tout simplement Je descends au fond J'essaie d'avoir plus ou moins un angle droit devant Un angle droit derrière Et je remonte Je descends vraiment de façon verticale Ok Allez On se met en place Donc on fait Un grand pas vers l'avant Attention toujours à garder Toujours toujours Le pied avant bien ancré dans le sol La poitrine sortie C'est toujours les mêmes règles Ok Allez on se place Si jamais Vous voyez pendant les pentes Que le talon se décolle Dans ce cas là Ce que vous faites C'est que vous avancez encore un petit peu La jambe devant C'est parti En 4 ans 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 4 4 5 5 6 6 9 10 10 11 11 11 12 12 12 Montes Descends Et Montes Continue Dos Droit Poids Tout le pied avant Ancré dans le sol Single Montes Descends Montes Montes Descends Montes Du coup C'est que oui Vous Il y a 20 La Allez, bloc en bas. Allez, tiens. Relâche. Super. Secoue un petit peu les jambes. Et on va passer à l'autre jambe. Allez. Je ne sais plus quelle jambe j'avais. C'est bon. En quatre temps, vous vous souvenez ? Allez. On se met en place. Et on va partir. Quatre temps. Une, deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Descends. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Deux, trois, quatre. Allez. Encore. Deux, trois, quatre. En deux temps. Deux, une, deux. Allez. Deux, deux. Encore. On est bien. Fille. Allez. Allez, on tient, poitrine partie, n'oublie pas, on se tient droit, relâche, ok, secoue un petit peu, les jambes, bois un coup, et on va passer au sol, je pose ma bouteille au sol, vous aussi, et on passe en position quadrupédique, ok, premier exercice, on va faire ce mouvement-là, on lance la jambe vers l'arrière, on la tend, et en même temps, on garde le dos droit, donc je viens pas essayer de la lever le plus haut possible, pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est quand je la lève trop haut, c'est ça, et vous voyez là, mon dos, il se campe, ça, je ne veux pas, on engage les abdos pour que le dos reste le plus droit possible, toujours, ok, ne relève pas la jambe trop haut, à peu près pareil au sol, c'est parfait, allez, c'est parti, on va commencer en deux temps, 1, 2, 2, allez, continue, 2, 3, 2, allez, continue, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Allez, petit serre. N'essaie de ne pas bouger le bassin. Bassin fixe, abdos engagés. Change de sens. Relâche. Ok, on vient s'asseoir sur ses talons pour retirer un petit peu le fessier. Et on va repartir de l'autre côté. Ok, on se replace. Et on va commencer, vous vous souvenez, en deux temps. Avec l'autre jambe. Allez, on replace. On se prépare. C'est parti. Une, deux. Une, deux. Continue. Allez. Allez. Oncle. Allez. 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 Allez ! Single. Block. Allez ! Tu es block. Allez ! Petit centre. Allez ! De l'autre centre. Allez ! On vient. Relâche. 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 Que fessiez. On va faire du tapis avec l'embande arrière. Pardon. Le carré aligné. Ok ? Ce qu'on va faire maintenant, on pose une main au niveau de la poitrine pour aider à s'équilibrer. Et là, ce qu'on va faire, pointe de pied flex. Jambes tendues. On va venir tout simplement lever la jambe. Attention, on essaie de ne pas désacter le bassin. Donc, on ne va pas venir lever trop haut la jambe. Aucun entier. On s'arrête à peu près au niveau d'ici. Soit 45 degrés. Et on redescend. Pointe de pied flex toujours. Ok ? On est bon ? On va commencer en quatre temps. Donc, ça va être très, très, très lent. Enfin, très lent en tout cas. Allez. On se place. Pointe de pied flex. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez. En deux temps. Deux. Une. Deux. 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 Descends. Montre. Descends. Allez. Reste sur ce rythme. On est bien. Allez. Single. Montre. Descends. Montre. Descends. Montre. Allez. Encore. Allez. Broco. Allez. Broco. On sent le côté de la peste qui chauffe, qui chauffe. Et vous savez ce qui nous attend. Petit serre. Allez. On aime bien les petits serres. On essaye de garder le bassin fixe pour qu'on engage ses abdos. Ok. Allez. Jambes de sens. Allez. Jambes de sens. On essaie de garder la jambe haut. Ok. On va ramener le genou à la poitrine. Comme ça. Allez. Allez. On y arrive. Ça chauffe. Relâche. Ah. Ça fait du bien. Ça a bien chauffé. On a bien travaillé. On va passer à la jambe du bas. Pour ça, je passe ma jambe du haut, ma jambe en haut, derrière le genou. On pose le pied derrière le genou. Ok. Point de pied flex toujours. Et là, je vais venir soulever la jambe du bas. Ok. On commence en deux temps. C'est parti. Non, je me suis trompée. On va y arriver. Allez. En deux temps. N'oubliez pas. On est prêts. C'est parti. Une, deux. Une, deux. Allez. Mont, descend. Allez. On va faire des soirs de pieds. Allons. On va faire des soirs de pieds. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Et là, on travaille les adducteurs. Donc, l'intérieur de la crisse. On sort de la chauffe ici. On reste sur du 2, 2 pour l'instant. On est allé. Les soirs de pieds. Et en haine. Allez. On va faire des soirs de pieds. Allez, single. Allez. Continue. Point de réflexe. Bloque en haut. Allez, tu bloques en haut. Point de réflexe. Allez, allez. Petit set. Allez. Change de sens. Allez. Allez, allez. On tient. Ça brûle. Ça brûle. Voilà. Super. On va changer de côté. Vous pouvez en profiter pour voir un coup si besoin. Allez, je suis en levé de côté. On se place sur le bord arrière de son tapis. J'espère qu'on voit toujours bien. Ok. On va venir lever la jambe du haut en quatre temps. Point de pied flèche. On est prêts ? On va passer en deux temps. Une, deux. Une, deux. Mais bien ça pointe de pied vers toi. Allez. Continue. C'est ça. S'il y aille. Allez. No. Descends. Encore. Allez ! On est bien ! Bloque en haut ! Allez ! Bloque en haut ! Pointe de pied de flèche toujours ! Allez ! Abdos engagé ! Petit cercle ! On essaie de bouger le bassin le moins possible ! Allez ! Pointe de pied flex ! Allez ! Allez ! Des petits cerfs ! On est bien ! De l'autre sens ! Allez ! Tu tiens ! Ok ! Bloque, pardon ! Et on va passer au prochain exercice ! Vous vous souvenez ? On va ramener le genou à la poitrine ! Garde la jambe ici ! C'est parti ! Ramène ! Allez ! Ça brûle ! C'est normal ! C'est normal ! Allez ! Continue ! Allez ! Allez ! Ok ! Super ! On va passer à la jambe du bas ! Pour ça, place ton pied croisé ! Le pied derrière le genou ! Et on va venir ! Et on va venir soulever la jambe d'en-dessous ! Pardon ! Ouh ! J'ai du mal au métron aujourd'hui ! Soulever la jambe d'en-dessous en deux temps ! Pointe de pied flex ! Vous vous souvenez ! Allez ! On va partir ! Un, deux, deux. 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 Un. Montre-descends. Montre-des-cends. Montre-descends. Une, deux. Descends. Montre-descends. Allers ! Indoor-de-descends. Un-des . Descends. D. 10-des姑ow-descends. Continue. Sigue. Aie! Monte, descente. Monte, continue. Allez! On sent que ça chauffe. Bloque en haut. Pointe de clé-plète. Jambes tendues au max. Allez! Tu tiens. Ça tremble un petit peu, c'est normal. Chez moi aussi. Petit cerf. Allez! Tiens! 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 Chante de sens. Allez! Relâche. Super! Je passe sur le dos. Je passe sur le dos. Je me place de façon à ce que je regarde, quand je regarde, pardon, d'un côté et de l'autre, je vois la pointe de mes pieds. Ok, c'est parfait. Les pieds sont rapprochés au maximum d'épaissier. Attention toutefois à bien garder tout le pied ancré dans le sol. Je le répète, tout le pied du talon à la pointe de pied ancré au sol. Et là, je vais venir soulever le bassin. Ok? Ça va donner ça. Je soulève le bassin. Quand je redescends, attention, je garde toujours mon muscle en tension. Et pour ça, je ne vais pas m'écraser dans le sol. Je vais frôler le sol sans le toucher et je me relève. Ok? Ok. Donc, on va partir en deux temps. Deux temps pour la montée, deux temps pour la descente. Ok. Mets-toi en place. Et à mon signal, on va commencer. Allez! Une, deux, descente. Monte, descente. Allez! Continue. Contracte bien le fessier à la montée. Single. Monte, descente. Monte, descente. Allez! Continue. Bloque en haut. Bloque en haut. Contracte fort, fort, fort le fessier. Allez! On repart pour des singles. Je descends. Allez! Allez! Compacte fort le fessier à la montée. Et on va repasser en deux temps. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Allez! On est bien. On touche jamais le tapis avec ses pètes. On le frôle, mais on ne le touche pas. Ok? On repart sur des singles. On repart sur des singles. Allez! On est bien! 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 Continue! Pousse bien avec le talon, pour bien contracter le fessier. Bloque en haut. Allez, tu bloques, tu bloques, tu bloques. Contracte fort, fort, fort. Reste. Encore. Allez, allez. Relâche. Super. On ramène les genoux à la poitrine pour soulager un peu le fessier. Et c'est ainsi que se finit le cours de fessier du jour, mais ne bougez pas, on va commencer tout de suite des petits étirements pour le premier. On va rester dans cette position et on va tout simplement venir poser. Ah, c'est vrai qu'on a changé de musique entre-temps. J'entendais pas très fort la musique et c'est vrai que j'avais pas tout de suite prêter attention à ça. Donc on change de musique. Et du coup, pour le premier étirement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement poser le talon sur le genou. Et ensuite, ma jambe qui a été au sol, je vais mettre un petit tapou dans mon tapis pour venir doucement relever la jambe. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais venir enlacer mon genou. Au niveau du creux du genou, essayez de rapprocher un maximum la jambe de la poitrine. Et là, j'étire le fessier de la jambe qui est croisée. Allez, je rapproche un max et je relâche. Je vais passer à l'autre jambe. Donc on fait la même chose de l'autre côté cette fois. Je place mon talon sur mon genou. Je viens taper un petit peu dans mon tapis avec mon pied pour venir soulever la jambe. Et j'enlace ma jambe au niveau du creux du genou. Et je viens la ramener au maximum vers moi. Ok. Je relâche, je repose une jambe. Et là, je vais maintenir toujours avec mes mains enlacées au niveau de mon creux du genou. Et je vais pousser sur ma jambe pour venir le rasseoir. Ok. Une fois que je suis dans cette position, je vais venir tendre les jambes et étirer l'arrière de la cuisse, soit les ischios jambes. Pour ce faire, je vais venir me rapprocher un maximum de mes pieds. Alors, soit j'arrive au niveau de mes genoux, soit au niveau de mes tigas. Sinon, je viens traper mes chevilles ou mes pieds. Et je garde toujours les jambes tendues pour venir étirer l'ischio jambier. Je me relâche, je me place en position du papillon. Donc, c'est-à-dire que je vais joindre mes deux pieds et les rapprocher un maximum de mon corps. Je garde un dos droit, je sors la poitrine. Et je vais venir contracter mon fessier pour venir rapprocher mes genoux du sol. Et voilà ce que ça donne. Et là, je viens étirer mes adducteurs. Je peux venir accompagner les mouvements avec mes mains en venant exercer une légère pression. Essaye de garder un dos droit et sortir la poitrine. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je viens tendre une jambe. Je la croise et je vais glisser dans la diagonale pour venir étirer mon fessier. Attention à ne pas désactiver le bassin. Je ne vais pas venir poser la fesse si ma mobilité ne me permet pas. Donc, je garde un bassin dans l'axe. Et là, je sens que ça se tire au niveau du côté du fessier. Ok, reviens en position de départ. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je me décaire un petit peu. Histoire de ne pas être gênée par le mur. Et on va faire la même chose de l'autre côté du fessier. Il est possible qu'on ait un peu accumulé des tensions au niveau du bas du dos si les positions n'étaient pas toujours. C'est-à-dire que si, des fois, on gomme le dos au lieu de le garder toujours le plus plat possible. Et donc, pour ça, on va venir un petit peu étirer au niveau des lombaires. Et donc, pour ça, je viens arrondir au maximum le dos en rentrant la tête. Je rapproche mon nombril de ma colonne vertébrale. Et j'arrondis un maximum le dos. Je positionne mes bras pour pouvoir arrondir un peu plus. Ok. Maintenant, je vais venir étirer l'abdomen et les abdos en voulant cambrer un maximum le dos. Et cette fois-ci, en rapprochant le nombril du sol. Je pousse quand même sur les bras pour éviter d'avoir la tête vraiment dans les épaules. C'est toujours de libérer la ligue. Ok. On se fait une deuxième fois. Donc, arrondi, 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 arrondi. Et là, je viens en vrai et regarder en panne de main. Toujours en libérant la nuque. Je viens rapprocher un maximum mon nombril du sol. Ok. Je viens m'asseoir sur mes talons. Puis, me redresser. Et venir faire un pas en avant. Ok. Essaye un petit peu d'avoir la jambe à plus de 90 degrés. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir tendre ma jambe arrière. Pour venir ancrer mon bassin dans le sol. Je me tiens droit et j'essaie vraiment d'ancrer mon bassin dans le sol. Pour étirer le psorace. Je relâche et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je pose la jambe et je viens tendre ma jambe de derrière pour venir ancrer mon bassin dans le sol. Je me tiens droit et je sens que ça me tire au niveau d'ici et c'est une bonne chose parce que c'est le muscle qu'on vient étirer. Je pose les deux mains au sol. Je vais venir crocheter mon pied dans le sol. Et je viens passer en position blanche. Blanche. Blanche bras tendu. Une fois que c'est fait, je vais venir ramener mes fesses vers l'arrière. Et essayer de rapprocher un maximum mes talons du sol. Tout en gardant les jambes tendues. De cette position, je vais venir faire des petits pas avec les mains. Je peux venir fléchir les jambes une fois que j'ai les talons ancrés dans le sol. Sinon, je peux les garder tendus également. Ensuite, je viens tendre mes jambes et dérouler versèbre après versèbre. Ma colonne vertébrale. Doucement. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, quand je suis en position debout, c'est que je vais venir attraper ma jambe, mon pied, pardon. Je vous montre de profil. Je viens attraper. Je garde un dos droit. Je rapproche le talon du fessier. Et si ça ne me tire pas assez, je peux venir ramener le bassin vers l'avant et le genou vers l'arrière. Je peux me tenir pour éviter de manquer d'équilibre. On va venir changer de jambe. J'attrape mon pied, je le rapproche de ma fesse. Je peux fléchir légèrement la jambe d'appui. Et je viens. Si ça ne me tire pas assez, rappel, avancez le bassin et reculez le genou. Ok. Je relâche. Et c'est ainsi que se finit le cours de cuisse d'essayer du jour. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo de cardio training. C'est ça ? Voilà, de cardio training. Donc à lundi, portez-vous bien et passez un bon week-end. On se retrouve lundi, portez-vous bien et passez un bon week-end.